Où sont, enfants du Caire, ces flottes qui naguèrent, emportèrent la guerre, leurs mille matelots ? Ces voiles, où sont-elles, qu'armaient les infidèles, qui prêtaient leurs ailes à l'ongle des brûlots ? Où sont tes mille antennes, et tes unautaines, et tes fiers capitaines, armada du sultan ? Ta ruine commence, toi qui, dans ta démence, battais les mers, immenses, comme l'éviathan. Le capitaine qui tremble, voit éclater ensemble, ses chebecs que rassemblent, algés ou têtuants. Le feu vengeur embrasse, son vaisseau dans la masse, soulève. Quand il passe, le fond de l'océan. Sur les mers héritées, des rives, des matées, neufs par les neufs heurtées, yattent aux mille couleurs. Galères capitaines, cailliques et tartanes, qui portaient aux sultanes des têtes et des fleurs. Adieu, sloves intrépides. Adieu, jonques rapides, qui, sur les eaux limpides, berçaient les icoglants. Adieu, la goélette, dont la vague reflète, flamboyant squelette, noir dans les feux sanglants. Adieu, la barcarole, dont l'humble banderole, autour des vaisseaux vole, et qui, péreuse, chuit, quand du souffle des brises, les frégates surprises, gonflant leurs voiles grises, défèrent le grand bruit. Adieu, la caravel, qu'une voile nouvelle, aux yeux de loin révèle. Adieu, le doigre ailé, les briques dans les armures, en dessous murmure, comme un amas d'armure, par le vent ébranlé. Adieu, la brigantine, dont la voile latine, du flot qui se mutine, fend les valents amers. Adieu, la balancelle, qui sur l'onde chancel, et, comme une étincelle, lui, sur l'azur des mers. Adieu, l'ogre difforme, galéas énorme, vaisseau de toute forme, vaisseau de tout climat. Il y a l'eau triple flamme, l'imane, l'iprane, la folocasse s'rame, la polacre à deux mâts. Chaloupe canonnière, élance marinière, où flottaient les bannières, du pacha souverain, bombarde que la houle, sur son front qui s'écroule, soulève, emporte et roule, avec un bruit d'airain. Adieu, ces neufs bizarres, carac et gabards, qui de leur cri barbare, troublent le chier, pris de l'os. Qu'elles sont donc devenues, ces flottes trop connues ? La mer les jette au nu, le ciel les renflot.